salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo en attaque j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour récupérer facilement des fichiers après par exemple le crash de adobe premier pro donc supposons par exemple que vous étiez en train de travailler sur adobe premier pro et par exemple le logiciel a craché ou bien votre pc c'était un brusquement donc vous avez perdu un projet ou bien lorsque vous retournez sur adobe premier pro vous ne voyez pas les dernières modifications qui se sont appliquées sur votre projet on va donc rapidement voir comment est ce qu'on peut faire pour récupérer notre fichier si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement nous faisons des vidéos sur l'utilisation optimale des tic au quotidien n'hésitez pas abonnez vous si jamais cette thématique vous intéresse pour ne rien rater des prochaines vidéos alors on va rapidement voir comment est ce qu'on peut le faire c'est extrêmement simple donc si vous avez par exemple perdu les dernières modifications apportées à votre projet vous pouvez dans un premier temps ouvrir les projets de revenus à ce niveau vous ouvrez le projet donc ouvrir un projet et on va choisir en fait le projet le plus récent donc là je suis dans mon répertoire moi je viens à ce niveau donc voici des dossiers sur lesquels j'ai travaillé bien les projets sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui dont je viens ici et il me suffirait d'ouvrir ce fichier donc on va ouvrir le fichier et voici ce fichier compote les modifications les dernières modifications en fait apportées au projet donc à ce niveau par exemple j'ai toutes les différentes modifications qui se sont apportées sur mon projet donc là par exemple j'ai pu récupérer mon fichier sans souci mais parfois cela ne sera pas le cas quand vous allez par exemple ouvrir si vous avez créé un nouveau projet et ensuite commencer à travailler sans jamais enregistrer parfois lorsque vous allez charger le projet ainsi vous n'allez rien voir maintenant vous allez simplement profiter de la fonctionnalité d'auto cv proposé par adobe premier pro donc chaque fois que vous apportez généralement des modifications votre fichier adobe premier pro l'enregistre de façon automatique maintenant pouvoir accéder à ce fichier enregistré de façon automatique on va simplement se rendre sur un répertoire dédié donc il ya un répertoire qui est dédié à cela il faut simplement aller au niveau d'adobe vous voyez à ce niveau d'un document adobe donc généralement vous allez retrouver ce dossier dans adobe que vous soyez sur windows ou bien sur mac vous allez retrouver ce dossier au niveau du répertoire adobe donc moi par exemple je vais aller au niveau de documents donc dans adobe arrivé maintenant d'adobe je vais aller premier pro maintenant je vais sur la version et on va voir ici auto safe donc vous allez voir le dossier auto safe que voici adobe premier pro auto safe quand vous entrez à ce niveau vous allez voir toutes les différentes sauvegardes automatique et pour pouvoir vous repérer généralement bon moi par exemple j'utilise la date est également le nom du fichier pour le nom que vous avez donné à votre projet de façon initiale donc à vous démarrer le projet pouvait simplement repérer cela au nom que vous avez attribué à votre projet donc par exemple ici vous allez voir ça ainsi que la date donc là par exemple le fichier ça fait la date le fichier tel avait la date donc la date de façon bien précise avec les différentes versions d'auto safe maintenant tout ce qui vous reste à faire simplement charger le projet donc en chargeant le fichier ici j'ai pu récupérer les derniers sauvegardes automatique qui ont été faites par adobe premier pro donc là c'est également intéressant si vous aviez par exemple eu un problème lors de l'exportation donc si vous aviez fini votre projet que vous avez lancé l'exportation et ensuite adobe avait crash ou bien votre pc avait eu un problème avec cette fonctionnalité si avec cette fonctionnalité d'auto c'est vous proposer par adobe premier pro vous allez récupérer intégralement votre projet donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo j'espère que l'astuce a été intéressante si c'est le cas lâche un bon pouce bleu mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons fait sur la chaîne et sur ce portez vous bien ciao